Le journal. L'économie générale, chacun selon son secteur. Les textes ont été envoyés au Sénat pour seconde lecture. C'est un reportage de Sylvie Monbo. Les lois de ratification, voire le projet de loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cible de la sécurité, et la prorogation de l'État d'une partie du public démocratique de l'Ongo, projet de loi autorisant les modèles d'exercice de la presse, la formation et la mission par la révision, s'écrit pour toutes les formes de communication en l'Union africaine, celui fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications sur l'accord créant les réseaux internationales sur les biambous et les rotins, ainsi que la ratification portant un code numérique, viennent d'être adoptées par l'Assemblée plénière. Lors de l'économie générale de ces huit projets de loi de ratification, présentés par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, Ève Bazaïba, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros, Mouton Boukissé, le ministre de la Communication et des Média et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, le ministre de la Santé publique, le ministre de Postes, Téléphones, Nouvelles Technologies et de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba et du numérique, ces tests ont soulevé plusieurs interrogations. Après débat et délibération, les huit textes ont été envoyés au Sénat pour seconde lecture. À la deuxième journée des travaux d'Abidjan, l'Assemblée parlementaire francophone a décidé de réactiver le mécanisme de résolution de la crise en République démocratique du Congo par l'enfin d'une mission d'enquête, et ce, après l'intervention du professeur André Mbata, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale qui a fustigé la politique de poids et de mesure de l'APF. On en parle avec Robert Ndaï. Les pavots de la 14e conférence des présidents d'Assemblée et des sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire francophone APF se sont ouverts ce lundi 3 avril 2023 à Abidjan, à Côte d'Ivoire, avec la participation de la République démocratique du Congo. La délégation congolaise est conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le professeur André Mbata Bétoukoumé, sous-membre de ces forums internationales, constitue une occasion pour les représentants des parlements membres de se concerter et d'ouvrir de larges horizons de dialogue dans le but de renforcer les relations et les efforts des parlements dans l'espace francophone. Plusieurs questions sont débattues depuis l'ouverture, notamment la situation politique et sociale dans les pays francophones d'Afrique et les crises politiques dans certains pays, comme la République démocratique du Congo, le Mali et le Tchad. Le professeur André Mbata Bétoukoumé Soumangou, chef de la délégation du Parlement congolais, estime que le thème en discussion ici à Abidjan, les défis de la gouvernance démocratique et de la sécurité en Afrique francophone, répondent à l'exigence de mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. La question qui nous est bien posée est de nature à hypothéquer ces résumants, on a dit dans le cadre de l'Opénal à ses vôtres, et est de nature à hypothéquer l'acquérir des élections présidentielles et administratives prévues à la République démocratique pour proposer cette année, le 20 décembre. Et comme vous le savez, nous sommes dans la région, l'un des pays qui ont connu une succession constitutionnelle. Une mission d'un fait à l'électronisme, malheureusement, lorsque la réunion s'est égale qu'il a eu, une réunion que nous allons s'aborder parce que nous ne pouvons pas nous rendre à qu'il a eu, au Banda, pour des restants qui sont pour nous, tout le monde. Malheureusement, cette mission d'un fait à l'électronisme, est obligée et nous allons dire au projet, à partir de temps, de soulever la situation de la République démocratique. Plusieurs interventions ont été axées sur la révision des statuts, la présentation des travaux du comité sur la mise en place d'un fonds de solidarité de la région afrique, de l'Assemblée parlementaire, de la francophonie. Le briefing de ce jour était consacré à la situation sécuritaire par la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre cela dans cet extrait, choisi par Jacques Abroba, Amokoumina Seduga. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de rédébabilité, le premier depuis la restructuration du gouvernement, dirigé par le premier ministre Samalou Kondé II. Nous allons revenir sur ce qu'ont été le premier mot du président de la République aux différents membres du gouvernement qui ont été nommés, qui s'est retrouvés pour la première fois autour de lui et du premier ministre dans le cadre du conseil des ministres, mais aussi le lit de maîtresse qui ont été tracés par le premier ministre-chef du gouvernement. Comme vous le savez, nous avons plusieurs missions et effets à relever. Il était donc question au cours de cette union du conseil des ministres de suivre les instructions, si je peux m'exprimer ainsi, de l'autorité suprême, mais aussi du chef d'équipe, par l'occurrence du premier ministre-chef du gouvernement, pour voir dans quelle mesure nous allons recentrer notre action. Et évidemment, mettre à profit l'expertise des personnalités qui ont été nommées dans le gouvernement Samalou Kondé II. Le sujet, c'est aussi revenir brièvement sur cette attaque, cette agression qu'a subi l'un de l'autre, en l'occurrence le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Christian Osembe. Je l'ai encore eu une nouvelle fois avant de commencer cet exercice. Il a porté plainte et nous allons nous assurer du suivi avec les autorités françaises pour que ceux qui pensent que par la violence, ils peuvent triompher, reprendre de leurs actes devant la justice. Beaucoup de manipulations au sujet du déploiement de la force régionale. On parle de balcanisation. On va même jusqu'à relayer les discours tenus par l'123 en disant que les forces armées de la République démocratique du Congo seraient interdites dans certains pans du territoire. C'est extrêmement grave. Il y a des tels propos qui peuvent conduire à des manifestations de colère de la population. Ici, j'aurai le temps de le démontrer. Nous sommes plutôt dans l'effectivité de l'application des mesures qui ont été décidées par les différents chefs d'État. Je pourrai, à l'occasion de cet exercice, vous dire comment les forces régionales qui devaient arriver, toutes sont arrivées, et comment ils vont se déployer en République démocratique du Congo. Parce qu'il est question qu'il se déploie, que l'123 se retire et que progressivement, les forces armées de la République démocratique du Congo reprennent l'espace. Le vice-prême ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Peter Kazadi, a échangé tour à tour dans son cabinet de travail avec l'ambassadeur de l'Espagne et le vice-gouverneur du Sud qui voit ainsi que le bureau de l'UNPC Kinshasa conduit par son président Jean-Marie Kassamba au menu de ses échanges la situation sécuritaire du pays et la sécurisation du processus électoral. Alain Mikaï. Dans un contexte d'agression extérieure, la presse a un rôle déterminant à jouer dans la défense des intérêts supérieurs de la nation. C'est dans cette optique que le président de l'Union nationale de la presse congolaise Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, accompagné, le secrétaire provincial Piero Moussaidi est venu solliciter auprès du patron de la territoriale congolaise une collaboration avec la presse de Kinshasa dans sa lourde mission de restauration de l'autorité de l'État. Nous avons en quelque sorte couplé cette réunion pour parler de ce qui doit être fait par la presse de notre pays pour la défense du pays, notamment le professionnalisme, la déontologie et l'engagement pour que l'information soit bien distillée. S'il y a des écarts, les situations parfois malheureuses soient gérées d'une manière responsable. Le vice-gouverneur faisant l'intérim du gouverneur du Sud qui voulait aussi au rendez-vous pour présenter au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi la situation de sécurité volatile qui prévaut dans sa province. On a discuté l'essentiel sur la sécurité du pays pour voir comment stabiliser la province qui est en ébullition. Sa réaction, c'est d'abord, c'était nous encourager et c'était de soutenir les actions du chef de l'État et sa vision pour le pays. Avec l'ambassadeur de l'Espagne en poste Akidasa, il était question de l'accompagnement de son pays dans le domaine de sécurisation du processus électoral. Et le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vittel Kamere, a présidé une réunion de la commission Écofine. C'est ce qu'il nous dit Anim Balaka dans ce reportage. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons espérer rélever les multiples défis qui plombent le progrès économique et social de notre pays. Ce sont ces mots du vice-premier ministre au ministre en charge de l'économie nationale, Vittel Kamere, qui résume l'esprit du travail qui animera cette nouvelle équipe de la commission Économie et finances du gouvernement Samad II. Organisé ce mardi 4 avril 2023 au cabinet du vice-premier ministre, cette réunion a connu la participation des ministres sectoriels, notamment les ministres des Finances, du Plan, du Commerce extérieur, du Portefeuille, de l'Industrie, du Budget et la Banque Centrale du Congo. Au titre du projet de construction du corridor économique transnational République démocratique du Congo, Angola, phase 1, Vittel Kamere, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, en sa qualité de président de cette commission, a fait l'observation qu'à ces jours, la vocation de la commission est d'opérer en aval des initiatives sectorielles comme un premier point de filtrage technique et politique des dossiers et propositions à caractère économique en prévision de leur transmission au conseil des ministres. À travers ces mécanismes, les membres et le COFIN sont certes tenus informés des initiatives de leurs collègues et y apportent leurs concours techniques. Soumis par les ministres sectoriels, la commission ECOFIN devrait aussi servir des foyers d'impulsion, des centres de pilotage, d'unités de suivi rapprochées et de cadres d'évaluation de la politique économique telle que définie dans le programme d'action du gouvernement. Parmi les priorités, le VPM Vital Kamere donne quelques orientations. Il s'agit notamment de l'impératif de la diversification économique et de l'accroissement de la production locale dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par des produits locaux. Intervention chirurgicale pédiatrique gratuite. Ces interventions ont eu lieu à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe grâce à Dignité internationale, TLC médicale. C'est ce qu'il nous dit, et dit Tchala dans ce reportage. Deux enfants, Tertia et Crido, souffrant des pathologies congénitales délicates, ont bénéficié d'une expertise appropriée. TLC médicale, qui les prémies en charge, a trouvé Dignité internationale, qui leur a offert des chirurgies pédiatriques gratuites au centre pédiatique Kalembelembe. Dignité internationale par le Dr Mboyo et son collègue indien. Professeur, Gupta Devanda note en leur service le besoin d'un accompagnement par les pouvoirs publics. Nous sommes bien entendu là pour opérer les enfants mal formés. Nous avons aussi un autre volet, qui est le volet de la formation des futurs formateurs congolais. Je dois vraiment insister auprès des autorités de tutelle pour nous donner un coup de main. L'hôpital Kalembelembe, c'est un hôpital public. Nous devons amener nos instruments, les fils, ou par nos propres moyens. Violette Tatey espère voir les personnes de bonne volonté agir pour permettre une prise en charge d'autres enfants en détresse médicale. Nous savons que ce sont des cas que nous ne sommes pas capables de les prendre en charge. On les réfère à des spécialistes. Donc, Dr Mboyo, avec le professeur, ils ont pris en charge deux enfants, dont un jeune homme qui n'avait pas des pareils génitaux. On l'avait déjà opéré, comme ils ont dit. Donc, c'est vraiment grâce au professeur, aujourd'hui, ce jeune homme a repris le sourire. Et puis, la petite Tertia, qui avait la malformation cardiaque, opérée initialement par la chaîne de l'espoir, il y a une deuxième intervention cardiaque qui est produite. La chirurgie pédiatique requiert un plateau technique spécifique et une expertise. Le Dr Mboyo et le prof Gupta de Vendras sont disposés pour les formations adéquates des médecins congolais intéressés. Le personnel de la radio-télévision nationale congolaise commis au métier de l'éclairage et en session de formation à l'Institut congolais de l'audiovisuel et de multimédia ICA. Cette session de formation a été ouverte par le directeur général de la RTNC, madame Sylvie Elengenimbo. Félix Zalmiti, dans d'autres reportages. L'Institut congolais de l'audiovisuel et de multimédia ICA affiche porte ouverte pour le personnel de la filière d'éclairage de la RTNC. Le directeur général, madame Sylvie Elengenimbo, s'est fait l'honneur d'ouvrir personnellement cette session de formation au bénéfice des éclairagistes maison. Pendant une dizaine de jours, soit 14 au 18 avril 2023, les apprenants vont s'imprigner de la composition de la lumière et les sources lumineuses, de la température des couleurs, des intensités lumineuses, des filtres correcteurs, des types de lampes, des projecteurs d'accessoires indispensables pour une équipe lumière dans une production. Toutes ces notions seront sanctionnées par les exercices pratiques sur le terrain. La direction générale de la RTNC réagit ainsi face à une menace de disparition du corps de métier éclairagiste à la RTNC. L'éclairage constitue un élément moteur dans la crise de l'outil qui est le centre de toute chaîne de l'éducation d'une sénat. Cela d'autant plus que l'éclairage assure la visibilité et la qualité de l'image. C'est ainsi que la direction générale de la RTNC a un danger utile de rétablir ses corps de métier dans l'effectif de la production de cet organe de presse officiel du pays. Car c'est à ses prix que la RTNC gagnera la confiance de son public dans une synergie compétitive du travail bien fait pour le personnel d'exploitation dans les 30 filières audiovisuelles. De l'eau potable pour tout le monde c'est l'un des enjeux du gouvernement Sama. L'Etat veut apporter son expertise à la République démocratique du Congo. Des investisseurs israéliens ont rencontré le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinti-Moukaling dans le but de partager leur expérience. Reportage. L'accès à l'eau potable pour les populations congolaises est l'un des objectifs centraux du gouvernement Sama. Le ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité qui doit matérialiser ses objectifs capitalise toute opportunité qui s'offre à lui y compris celle créée par le contact du président de la République Félix-Antoine Tshiseké-Ditilombo avec l'extérieur. Le fondateur de la société P2W qui veut entreprendre des projets de fourniture d'eau à Mbujimai et à Kananga compte sur le soutien du ministre des Ressources, Hydrauliques et Électricité Olivier Mouinti-Moukaling. En novembre 2021, le président de la République nous a rendu visite en Jérusalem et m'a demandé de venir le plus vite possible ici en RDC et verser que sa population puisse avoir de l'eau potable. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de rencontrer le ministre des Ressources, Hydrauliques. Pour voir ensemble comment nous pouvons procéder, nous allons rapidement commencer par Mbujimai et Kananga. Après échange, l'Israélien, fondateur de la société, P2W a apprécié les qualités de son interlocuteur. Il aime le Congo, il veut nous faire le mieux pour les gens, il veut nous commencer immédiatement. Et toutes ses questions étaient très professionnelles. Vous aussi, j'étais le président de ces pays. J'allais souhaiter avoir beaucoup plus de ministres comme le ministre des Ressources, Hydrauliques parce que ses questions étaient très professionnelles. Il sait ce qu'il fait. Nous avons senti à lui qu'il veut vraiment que la population puisse avoir des lots. Si les résultats s'avèrent concluant, toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo profiteront de ces technologies israéliennes. Et puis, le ministre de l'Agriculture, Maître José M. Pandarabango, a présidé une première réunion de prise de contact avec les différents directeurs de l'administration. Une réunion qui lui a permis de percevoir les difficultés de chaque direction. Reportage. Le ministre de l'Agriculture, Maître José M. Pandarabango, veut faire de l'administration de son ministère une locomotive pour la réussite de son mandat qui consiste à ronder de nourriture le panier de la ménagère par la révanche du sol sur le sous-sol. Après sa prise de fonction à ce ministère, à six mois des prochaines élections, le ministre M. Pandar a tout d'abord invité tout un chacun à réfléchir sur des questions substantielles. C'est de savoir que dois-je faire ? Au total, 23 directeurs de l'administration du ministère de l'Agriculture avec à leur tête le secrétaire général ont pris part à cette importante réunion de prise de contact. Maître José M. Pandarabango les a exhortés à lui faire conscience et à travailler en toute transparence pour la réussite de ce mandat. Prenant la parole, le patron de l'administration de l'agriculture a tout d'abord souhaité la bienvenue au ministre M. Pandar avant de lui présenter le problème récurrent de cette administration pour lequel il suffisait son intervention. C'est entre autres le nombre pléthorique des nouvelles unités, des textes juridiques en souffrance, le manque de mobilité des agents, la gestion des projets financés par l'extérieur, la spoliation du patrimoine et autres. Les emprunts du ministre M. Pandarabango richesse scientifique et innovation technologique ont fait écho. Le secrétaire général à l'agriculture croit au dynamisme de son ministre pour relever tous ses défis. Le président de la Cour constitutionnelle a accordé une audience à la secrétaire générale de l'Association des Cours constitutionnelles francophones. Il a été question de passer en revue les missions de l'Association de la Cour constitutionnelle francophone et des activités de ces structures pour l'année 2024. La secrétaire générale de l'ACCF a plaidé en faveur de la participation de la Cour constitutionnelle de la RDC à la conférence des chefs des juridictions de l'ACCF. Diane Balaka, reportage. Diplomatie agissante dans le cadre des associations des juridictions constitutionnelles, participation active de la Cour constitutionnelle sous le leadership du président Diédoné Kamouleta. Pendant son séjour à Paris, le président de la Cour constitutionnelle a accordé une audience à la secrétaire générale de l'Association des Cours constitutionnelles francophones. Au cours de ces échanges, en présence de deux membres de la Cour constitutionnelle, les juges Jean-Pierre Mavongou et François Boccona, il a été surtout question de passer en revue l'émission de l'ACCF et les activités de cette structure pour 2024. La secrétaire générale de l'ACCF a plaidé en faveur de la participation de la Cour constitutionnelle de l'RDC à la conférence des chefs des juridictions de l'ACCF qui se tiendra en 2024. De son côté, le président de la Cour constitutionnelle de l'ARDC a annoncé à Mme Petitlan que pour son mandat en tant que président de la Cour constitutionnelle, il a pris l'engagement de porter au l'emblème de l'ARDC dans toutes les associations internationales des juridictions constitutionnelles. Il a du reste rappelé à son hôtesse que c'est dans cette logique d'indiplomatie agissante que la Cour constitutionnelle de l'ARDC venait d'organiser au mois de février dernier la 15e réunion du bureau exécutif de l'association des juridictions constitutionnelles africaines CGCA. Rappelons que l'association de Cour constitutionnelle ayant un partage de l'usage du français a été créée en 1996 à l'initiative du Cour constitutionnelle français afin de renforcer les liens entre les membres de l'espace francophone. Appelée dès le mai 2019, l'association de Cour constitutionnelle francophone ACCF elle ressemble aujourd'hui 50 Cours constitutionnels et institutions équivalentes d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Nom, Manteco revient à présent avec la clôture des activités du mois de mars mois dédiées aux droits de femmes. Venues toutes des communes de Kimbantseke, Njil, Massina et Maluku, les femmes et jeunes filles de la Tchangou ont été sensibilisées à l'autoprise en charge pour contribuer au développement de leur communauté. A l'issue de la clôture du mois de mars, les femmes mariechères et commerçantes de la fondation Régis, Landry Kassama et du MLC ont été outillées sur leur autonomisation comme voie la plus sûre pour éradiquer la pauvreté et accroître l'économie nationale. Profitons de cette occasion, le secrétaire national en charge des PtMTIC, du mouvement pour la libération du Congo, MLC, a appelé les femmes de cette formation politique ainsi que celle de sa fondation de soutenir les ministres de la Défense, Jean-Therbimba, pour le retour de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Pour moi, aujourd'hui, c'était un grand plaisir de communier avec les femmes, les mamans, les jeunes filles pour transmettre ce message de paix, de joie, mais surtout de travail sur le social, mais aussi pour demander à ces femmes de rester en communion avec les épargés. Régis, Landry Kassama a remis un lot de 2000 pannes de matériel pour les travaux champêtres et une enveloppe aux femmes de sa circonscription question d'appuyer leur activité. Comme il s'est souvenu de nous, nous lui disons merci, que le Seigneur lui bénit avec beaucoup de sagesse, pour que les gens reconnaissent qu'il est en train de bien travailler. C'est au cadre du MLC et également exhorté. L'auditoire a démarré dans la communion des prières avec les forces armées de la République démocratique du Congo. La Ligue des Jeunes en politique, la Ligue des Jeunes de l'U2PES se montent au créneau pour dénoncer une campagne de dénigrement menée par un groupe d'individus qui se fait passer pour combattants historiques de l'U2PES. Pour la Ligue des Jeunes, l'U2PES est un parti à caractère national qui a combattu pour la démocratie et l'état des droits propos récueillis par Alain Bikaï. La Ligue des Jeunes de l'U2PES informe et l'opinion nationale et internationale que le groupe des combattants historiques est une création fictive qui ne représente que l'ombre de son auteur. Conscient que le travail de l'implantation du parti réalisé par le secrétaire général de l'U2PES est visiblement observé à travers le programme de cette visite que les frustrations individuelles d'un vagabond politique ne sauraient contredire le respect de la répartition géopolitique de responsabilités au sein de l'U2PES. Il s'il y a de rappeler que l'U2PES est un parti politique à caractère national qui, depuis sa création, a connu la participation de plusieurs combattants, patriotes, pères fondateurs venus de toutes les provinces et a pris un idéal politique concrétisé après en sept ans de l'U2PES. Pendant cette traversée de désert, moments de privation, d'arrestation de combattants, de misèlement et de souffrance s'imposait au peuple. Mais si un Kounou avait fait le choix de quitter l'U2PES à des reprises, s'y fondent un tribunal et non de l'idéal politique, la lutte de gens de l'U2PES n'a pas encore oublié le départ d'un Kounou par la suite du patriarche Marcel Liao en soutien tribal et non idéal. Les jeunes de l'U2PES demandent au secrétaire général du parti d'actionner la procédure disciplinaire interne pour entendre ces récidivistes sur les habitations dommageables. Adhésion massive à l'Union Sacrée via le parti de l'honorable Samy Badi Banga. Plus de 13 partis politiques ont répondu présents pour accompagner et soutenir le chef de l'État lors de sa réélection en décembre 2023 Chimène Dondo. Les progressistes ont vu leur rang s'élargir avec l'adhésion ce week-end de 11 partis politiques de la plateforme qui dirige le sénateur Samy Badi Banga. Bien l'obtention du gouvernement Samy Badi Banga Ce regroupement a des entraves au niveau de l'opinion avec la présence des leaders et autres membres du mouvement associatif. La permanence est depuis j'en ai envahi par les adhérents qui veulent rejoindre la seule première ministre et dans sa lutte pour l'avenir du pays. En l'air remettant de symboles du parti, le sénateur se veut pratiquer. L'air ne plie au discours ni à l'implantation de la pandémie dans tout le coin et le recoin du pays l'air a-t-il martelé avant de lancer les invitations aux femmes et aux jeunes de réjoindre le progressiste pour le développement de la République démocratique du Congo. Union, la République est différente et nous avons la porte à qui nous n'avons pas réussi à l'hérent et nous sommes pour soutenir la candidature du chef de l'État Félix Antichiseke Chilombo Je suis avec Dieu C'était là qui m'a accompagné à adhérer dans ce parti J'ai confié notre président l'ancien ministre et nous voulons la réussite dans tous les niveaux de l'État présidentiel de chef de l'État du Sénateur du Sénateur Chilombo décembre 2020 Est-ce que n'est pas possible? Et puis Blastamoni l'autorité morale doit être à peu près 40 Le comité de gestion du GDESO S.A. et son national sont retrouvés le mardi 4 avril au siège de six entreprises d'État C'était dans le cadre de la première rencontre annuelle mixte Il est question d'évaluer la situation générale du GDESO S.A. Serge Merlin Cette session vise à permettre aux participants employeurs et syndicats nationales de la Régie des OISA des patients en revue les têtes des lieux de la situation générale de cette entreprise publique sont accomplies jusqu'à et à venir Il s'agit également d'examiner et aborder les travails et les vies des travailleurs de la Régie de la Régie de la Régie C'est un plaisir de rencontrer nos partenaires à la délégation syndicale de partager avec eux sur les réalités de la Régie des OIs Les réalités comprennent ce que nous faisons bien et ce que nous ne faisons pas bien là où nous avons des succès mais là où nous avons aussi des échecs là où nous avons des difficultés il faut qu'on s'éluge la vérité parce que ce n'est que dans la vérité dans la transparence dans l'honnêteté que l'on peut arriver à créer de la valeur Si bas de nombreux attentes et des défis multiples les secrétaires généraux les différents cas délégués syndicaux de l'ISO-SA ainsi que les partenaires devront beaucoup trouver des solutions qui tiendront de l'intérêt de la Régie des discussions de l'RDC dans les prochains jours Et pour terminer sachez que la Cour Angélique que l'église Nouvelle-Jérusalem a clôturé les actifs du mois de mars au mois dédié aux droits des femmes C'était sous la coordination du pasteur visionnaire et éducateur de l'ONG Force de Fiction Amos Nkoumo Tic-Kanza Reportage C'est devant cette assemblée pétorique que le mois de mars dédié aux droits des femmes a été clôturé la communauté évangélique de l'église Nouvelle-Jérusalem avait le visionnaire pasteur Amos Comou et éducateur de cette maison de Dieu et force des convictions et sa responsabilité patriotique le pasteur Amos Comou a appelé celles féminines à soutenir et prier pour les femmes victimes de violences sexuelles et des actes barbares sans oublier nos voyants soldats des fardés au front pour le parti oriental de la RDC qui donne la force et va à soldats C'est moi avais commencé avec des gestes de charité par cette commissaire évangélique Nouvelle-Jérusalem sur la nation de Pasteur Amos Comou ces femmes saluent la promptude et la valet visionnaire et garde les femmes au sein de cette communauté et avant la clôture C'est moi Max les patères et initiateurs des forces de conviction Sumon avaient remis des pannes aux femmes et jeunes filles membres de l'église Nouvelle-Jérusalem clôturer ces mois de Mars en beauté Et c'est par ici que nous termons cette livraison d'actualité Disons merci de nous avoir suivi Merci également à l'équipe qui l'a réagi Il s'agit du Merci Canada et Pécho Moubenga et Yaka sur l'équipe technique qui est curée par Joseph José Dimonekine Joseph Ndinezo et Alain Ngalia Un jour de la tournale retenue par Jacques Kaboba Moukoumina Asse Duga L'information continue aux antennes en français de l'écart de l'on national 13h30 Retrouvez Tétis Samba d'une excellente journée A tous et à tous Au revoir